Sans analyse au microscope, il est difficile de savoir si la flore est bien. De même que quand vous avez une infection urinaire, on vous fait un ECBU, c'est-à-dire un examen pour connaître la flore présente dans votre urine et pour savoir quel type d'antibiotiques il faut prendre. Pour la bouche, c'est pareil. Grâce à cette connaissance-là, on sait comment soigner les gens sans se tromper du diagnostic. Un prélèvement est prévu à chaque début de contact avec un nouveau patient pour vérifier quel type de bactéries, quel type de parasites peuvent se trouver dans sa bouche, en contact des dents, il y en a sur la langue aussi, contre les joues. Quand on est très infecté, on en a sur toute la bouche. Donc ces bactéries et ces parasites doivent être déterminés pour choisir le soin adapté à la personne. On a en moyenne une quantité et une qualité de bactéries à peu près tous les mêmes quand on est en santé. Et quand la maladie arrive, il y a une déstabilisation du microbiote buccal et on peut avoir des bactéries complètement différentes d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que dans nos soins, on s'adapte toujours aux patients, à ses symptômes, à son mode de vie. Enfin, tout ça va créer le microbiote buccal. Donc le microbiote buccal est constitué dans un premier lieu de bactéries qui normalement en santé sont ce qu'on appelle des bactéries Gram Plus. C'est de la microbiologie, mais bon, c'est simple à retenir. Ces bactéries sont des bactéries qui sont stables, qui ne bougent pas et qui vont juste s'installer sur les gencives et former avec la salive la plaque dentaire. On nettoie régulièrement dans la journée. Normalement, on nettoie sa bouche idéalement toutes les 6 heures. C'est pour ça que c'est préconisé matin, midi et soir, parce que le microbiote va se recréer toute la journée en fonction de notre environnement. Quand le microbiote est constitué de Gram Plus, la flore est saine, il n'y a pas de blessures sur les gencives, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de déchaussement, il n'y a pas de récession de gencives. Ce sont des patients que je vois d'ailleurs très rarement puisqu'ils vont bien, sauf certains qui vont venir par curiosité pour savoir s'ils vont vraiment bien. Donc ces bactéries sont soit Gram Plus, soit dans une flore qui est de parodontie, donc une flore qui n'est plus de santé, ce sont des bactéries qu'on dit de Gram Moins et qui vivent cachées sous la gencive. Et pour être cachées sous la gencive, il a fallu qu'à un moment, il y ait une blessure qui permette à ces bactéries de passer sous la gencive. C'est pour ça qu'une simple gencive peut être problématique parce qu'une simple gencive peut être une porte d'entrée. Soyez vigilants de ne pas saigner, de ne pas vous blesser et de trouver des solutions pour guérir. Donc quel type de bactéries ? Des bactéries Gram Moins. Il y a à peu près 500 types de bactéries différentes, au moins, qui ont été dépistées, mais je pense que les chercheurs continuent à analyser la plaque dentaire et en trop et encore. On dit aussi qu'il y a certains virus qui ne sont pas complètement connus, mais certainement de toute façon le virus de l'herpès, puisque souvent il est buccal, et s'ajoutent à ces bactéries qui vont déjà créer un désordre et créer la maladie, dans la mesure où à partir du moment où il y a une blessure, les bactéries vont rentrer sous la gencive et s'installer. Elles vont déclencher dans notre système immunitaire une réaction qui s'appelle une inflammation. Pour se défendre, le corps va envoyer des centaines de soldats qu'on appelle des globules blancs pour aller détruire les bactéries. Et le fait d'envoyer tous ces globules blancs, les globules blancs font partie du sang. Donc il y a un afflux de sang qui se fait au niveau de nos gencives. C'est pour ça que les gencives deviennent gonflées, rouges et saignent. Donc c'est notre réaction qui va créer ça. Après les mauvaises odeurs vont venir du fait que ça m'assère. Comme les gencives sont ouverts, des aliments se mélangent et ça crée des choses qui putréfient en fait. C'est pour ça que c'est désagréable. Et tout ce système va après envahir l'os et créer des lésions osseuses. Dans les lésions osseuses, quand la parodontite est vraiment déclarée, on ne trouve pas que des bactéries. On attrape des parasites. La plupart du temps des petites amibes, ça s'appelle des entamébages ingivalistes. Les amibes que l'on peut trouver dans l'eau, que l'on peut trouver dans la salive de quelqu'un d'autre, que l'on peut trouver au niveau d'un animal, que l'on peut trouver en voyage dans des eaux qui ne sont pas bien nettoyées. Leur domaine et leur élément de vie, c'est l'eau. Donc, notre salive. Et elles vont s'installer dans nos gencives s'il y a des saignements. Elles sont attirées par le sang. Il y a des études où on voit très bien une amibes dans une bouche. S'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas d'ouverture, ça va être éliminé par l'estomac et elles ne vont pas pouvoir s'installer. L'estomac étant acide, il détruit quand même un certain nombre de parasites qui sont de passage dans le système digestif. Les amibes ont une particularité, et c'est pour ça qu'elles arrivent à survivre dans nos gencives malgré nos anticorps, c'est qu'elles ont une petite trompe qui leur permet de se coller à la membrane du globule blanc pour aspirer son noyau. Et une cellule qui n'a plus de noyau n'a plus de commande, donc elle se détruit. Donc nos globules blancs ne fonctionnent plus. Et petit à petit, la présence de l'amibes va détruire notre immunité locale, ce n'est pas tout l'organisme, au niveau de la gencive, et nous ne pourrons plus nous défendre et la parodontite nous envahit. C'est-à-dire que la gencive est malade, après l'os est malade. Si personne ne fait rien, s'il n'y a pas de soins, et qu'il n'y a pas de nettoyage au niveau de ces endroits-là, l'os va se détruire et nous allons perdre nos dents. Comme leur nom l'indique, un parasite est là pour détruire l'organisme, il n'apporte absolument rien. Donc quand on trouve des amibes dans une parodontite, c'est-à-dire dans 85% des cas, à 90% des cas, il va falloir traiter ce parasite. Il existe un autre parasite qui s'appelle le trichomonas, qui est encore plus agressif que l'amibes, mais beaucoup plus rare. Et là, on va le trouver dans des parodontites très agressives, avec de très mauvaises odeurs. Et ça se soigne très bien avec des antiparasitaires. On ne peut pas soigner une bouche si on ignore la présence de tous ces micro-organismes qui sont là, qui s'installent et qui vivent à nos dépens.